Hey ! Dans cette vidéo, je vais faire ce que tu me réclames depuis 3 mois, une présentation et une session de jeu de Nemo's War. Allez, on regarde ce qu'il y a dans cette boîte. Elle est magnifique, j'adore l'artwork. Je discresse direct, mais s'il y avait un t-shirt avec cet artwork là, je serais trop content. Allez, regardons ce qu'on a dedans. Donc, jeu de Victory Point Game, jeu solo. Alors, le livret des règles, full anglais, conséquent, mais ce livre bien, pas de problème. Le plateau de jeu, la partie la plus intéressante. Le bouquin d'épilogue. Ouais, c'est ce qui a décidé de plus la communauté en fait, parce que tout le monde pensait vraiment à vivre une histoire, alors que c'est un wargame. Un excellent wargame, mais ça reste un wargame, rien à voir avec une story. Enfin, l'épilogue, on regardera ça après. Alors, dedans, qu'a-t-on des petites gemmes pour représenter les trésors cachés ? Full de jetons, on détaillera ça après. Une figurine du Nautilus ? Ouais, pourquoi pas. Bon, elle a le mérite d'être là. On a les upgrades des cartes bon fini. Hop, les upgrades du Nautilus. Je viendrai dans les détails après. Je me limiterai pas juste à un unboxing. On a des équipages avec des petites standys, comme ceci. La face utilisable, la face utilisée. On a les motivations de Nemo, les philosophies, les leitmotifs. Voilà, je sais pas exactement comment on va l'appeler, mais je détaillerai ça avec le plateau. Vraiment, le plateau va tout, va tout driver. Après, ça c'est pour de la coop, j'en parlerai même pas. C'est un jeu solo à mon sens. Ici, hop, un petit gant avec à l'intérieur, les trésors. Hop, j'y reviendrai. Un autre gant avec, je crois, je crois, 80 bateaux. Donc, qui sont tous uniques, tous différents. Bi-face à chaque fois. Hop. Rangé selon des catégories. J'expliquerai ça encore une fois avec le plateau de jeu. Il y a une importance à chaque couleur de bateau. Des jetons de bateaux cachés, secrets. Encore des choses pour le coop. Et les cartes aventures. Alors, les cartes aventures, il y en a de plusieurs sortes. Nous avons, hop, elles sont pseudo-classées. Voilà. Les cartes aventures dites classiques. Hop. J'expliquerai le détail. Bon, je l'explique tout de suite. En fait, ici, on a le type de carte. Si c'est du scientifique, trésor, guerre, je remonterai toutes les listes après. Mais ça, de quel type elle est ? Son facteur de points. Là, c'est sans coup, parce que c'est une carte spéciale. Le test, il faudra réaliser 10 avec des petits icônes que l'on voit ici. Le N pour Nemo, le H pour la coque et le C pour l'équipage. Le test, et on voit si on arrive à le passer, le test, ou si on le loupe. Voilà. J'expliquerai ça un peu plus en détail juste après. On en a une tétrachie. Bah, c'est pas non plus du Ion's End au niveau quantitatif, mais elles sont toutes uniques. En termes de rejouabilité, c'est pas mal. J'expliquerai pourquoi la rejouabilité est importante avec ces cartes-là. Et après, on a les cartes, d'autres cartes spécifiques. Ici, on voit, c'est marqué Finalé. Donc, c'est les cartes finales. On va calculer ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes possibles. On va en tirer une au hasard, qui va déterminer la fin de game. Encore une fois, au hasard. Hop, ça, c'est une parmi ces 7-là. Après, il y en a une qu'on retrouve dans toutes nos parties. C'est celle-ci. Elle se placera en deux tiers de deck. C'est pour l'arrivée de certains types de bateaux. On le verra en jeu tout à l'heure. Et ça, c'est les cartes d'actes. Donc, acte 1, acte 2, acte 3. Ici, on voit le nombre de dés qu'on va devoir jeter à chaque tour. Et ça donne de la pression. Plus il y a de dés, plus il y a de pression dans le jeu. J'expliquerai ça au moment de la phase négative, la phase de pression du jeu. Hop, donc, les cartes d'actes. Ouais, entre parenthèses, que ça soit les cartes d'actes, le dos marqué aventure, la carte spécifique dans toutes nos parties, nous l'aurons aventure, les cartes finales également aventure, et les cartes tout à l'heure, hop, aventure, c'est donc pour créer un deck aléatoire où on ne sait pas ce qui nous arrive. Dans la règle, selon les motivations de Nemo, on va créer un deck qui représentera notre défi pour la partie. J'y viendrai au moment du setup. La partie la plus importante, le plateau. Ce plateau est vraiment spécifique. C'est la première fois que je vois un plateau comme ça. Après, je n'ai pas une expérience de fou, mais il est en trois volets. Hop, hop, et il est en trois volets. Donc, il ne rentre pas dans la caméra entièrement, mais je mettrai l'objectif après. Là, je voulais quelque chose de net, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis l'objectif. Donc, ce plateau est vraiment spécifique parce que tout est noté dessus. Mais vraiment, vraiment, vraiment tout. Là, ça fait cinq mois que je n'ai pas joué au jeu. Il m'a suffi de jeter un œil sur le plateau de jeu pour comprendre comment le jeu fonctionnait. Allez, on voit en détail pourquoi je dis ça. Tout en haut à gauche, ici, on a là où on va placer le deck. Ici, les cartes objectifs qu'on aura passées. Ici, les cartes objectifs qu'on aura loupées. Voilà, ça, c'est tout en haut du plateau de jeu. En dessous, ici, tout est répété. C'est toutes les actions qu'on va pouvoir faire. La recherche, le repos, la réparation, la fabrication d'upgrades. Enfin, upgrader le Nautilus ou inciter à la révolte. Tout est noté ici avec le scoring. Moins de 2, de 3 à 6, de 7 à 8, de 9 à 11, de 12 avec les réussites. Ce que ça fait si on réussit, par exemple, ici, si on fait un 7 à 8 alors qu'on est dans l'action de recherche. On va collecter un point de trésor et gagner un point de réputation. Tout est noté là-dedans. Toutes nos actions pourra se référer à cela. Retournons en haut du plateau. En haut du plateau, tout en haut, en haut, nous avons la piste de réputation. Je déplie ça, pardon pour la caméra. Ici, la piste de réputation. On voit la petite tête. On voit de 1 et on va jusqu'au bout à 50. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette piste de réputation ? Ici, on voit au niveau 14, on va prendre tous les bateaux qu'on aura mis ici. Ici, c'est les verts qu'on va mettre dans le pool des possibles qui nous arrive sur la tranche. Ici, ça sera les bleus, il me semble, ou alors les verts des deux. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Ici, dès qu'on arrive à 26 de réputation, on va rajouter encore des bateaux dans le pool des possibles. Et en fait, selon notre motivation, nos objectifs personnels au niveau Némo, là, c'est la défaite si on est science, si on choisit le leitmotiv de science. Ici, c'est la défaite si on a choisi l'explore. À 44, c'est la défaite si on est anti-impérialiste. Et c'est la défaite à 50, 51 ou 50, si on a choisi la voie de la guerre. Continuons ici. Ici, c'est, encore une fois, une séquence de règles. Donc, comment va se passer le tour ? Si un tour standard ou un tour d'accalmie, le lull turn, c'est le temps d'accalmie. Comment va se passer le combat ? Génial, tout est redit. Ici, je vais le remettre en plein. Au centre du plateau, nous avons là où va se passer le jeu, en fait. Ici, il va se passer tout le jeu avec les océans. Western Pacific, Eastern Pacific, North Atlantic, European Sea. Tout ça, c'est les océans. Dans chaque gros océan, dans chaque bloc, ici, on voit des chiffres. Donc, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont les océans majeurs. C'est là où il va y avoir le plus de bateaux, le plus de choses à gérer et à combattre. On voit des petits traits pleins, comme ceux-ci. C'est les jonctions qu'il peut y avoir entre ces deux océans. Ici, c'est en pointillé. Donc, la jonction est possible, mais pas dans tous les cas. J'expliquerai ça après. On a des petits diamants, ici, qui représentent les trésors possibles à trouver dans chaque océan. Et des petits cubes, ici, qui sont des cubes d'incitation à la révolte. J'expliquerai ça juste après en game. Je ne vais pas tout bouffer maintenant. Ce sera trop compliqué. Je continue dans le côté bluffant du plateau. C'est que là, on est sur la zone de jeu, le playmate classique. Mais sur les côtés, ici, nous avons le nombre de points d'action qu'on va pouvoir avoir avec un pourcentage de possibilités réalisables. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a 17% de chances d'avoir 0 actions, 22% d'avoir 2 actions, et 5% d'avoir 5 actions. C'est fou, parce que même les informations statistiques sont notées dessus. On voit sur les action costs, ici. Ah, je ne vais pas y arriver à une main. Ici, avec les coups par actions. Encore une fois, on a l'intégralité du livret de règles qui est noté sur le plateau. Ici, nous avons aussi l'explication des routes. Connecter, connecter pour le placement. Donc, le placement des bateaux. Et ici, connecter avec une carte spécifique. Là, on a le stock de cubes qu'on va pour mettre pour la citation. Ici, encore une fois, les règles de placement lorsqu'on fait les événements. Tout est super bien noté. Je continue. On va continuer avec la partie juge supérieure avant d'enchaîner sur la droite. Ici, nous avons les ressources possibles dans le jeu qu'il va falloir gérer. Trois ressources possibles. En haut, le nemo, en violet. En marron, l'équipage, crew. Et en bleu, la coque, hull. On a un pourcentage, une valeur ici que l'on voit. Plus 2, plus 3, plus 2, plus 2, plus 3, plus 2, etc. C'est les valeurs de modification qu'on va faire à nos jets de dés. On va constamment, lorsqu'on va réaliser des objectifs, des tests de valeurs avec les dés, on va constamment parier des ressources. C'est génial, d'ailleurs. On parie des ressources. Et si on gagne, on conserve. Mais si on perd, on bascule d'un cran. Et petit à petit, on va descendre nos ressources, descendre la valeur possible de pari, pour finir par lose. C'est-à-dire que si une des trois ressources arrive à la fin de sa piste, ici, défaite, défaite et défaite. J'expliquerai ce seul système de pari en jeu un petit peu plus en détail. On a une sorte de chevet à cheval qu'on met sur la valeur actuelle, qu'on déplace pour la valeur que l'on parie. Et si on réussit ou si on perd, elle se déplace différemment. Je vais le montrer tout de suite. Je vais sortir le petit jeton. Là, on va prendre l'exemple du crew. Imaginons qu'elle est au maximum. C'est un petit jeton façon de faire à cheval. Je dois faire un test réalisé à 10. Imaginons, je reprends une carte aventure au hasard. C'est 7. C'est 7. Là, je vois entre parenthèses, je ne peux parier que du Nemo. Faisons du Nemo pour l'exemple. Du Nemo. Je dois réaliser 7 ou plus pour réussir à passer ce test et pas à le louper. Si je veux essayer, on va jeter 2 dés blancs. Et on va ajouter la valeur de modification, la DRM, Dice Roll Modificator, selon nos paris. Pour 7, c'est la moyenne entre 2 dés, je peux décider ou non de parier. Là, pour l'exemple, parions. Donc, le Nemo, je vais parier ici. Pour parier, je déplace juste à droite entre les deux valeurs. La valeur que j'ai, la valeur que je peux perdre. Là, on a un plus 2. Donc, je jette les D. Là, j'ai un 6. J'ai bien fait de parier. J'ai un 6. Plus 2 de modification. Ça fait 8. Je réussis le test. Du coup, je ne perds pas ma ressource. Mon Nemo retourne à son plein. Ok ? Imaginons, j'aurais fait 1 et 3. 4 plus 2, 6. Je loupais le test. En plus de louper et de faire le fail, qui est ici. Je perds des ressources que j'ai pariées. Deux cas de figure. Soit je perds sans honte. Parce qu'il y a un D qui indique un 1. Je vais ici. La valeur juste en dessous de ce que j'ai parié. Par contre, si je perds avec honte, à savoir que je n'arrive pas à faire le test, mais aucun D indique un 1. Je ne perds pas une ressource, mais deux ressources de chaque ressource que j'ai pariées. Donc, j'étais ici. Je fais 4 comme ceci. Je perds le défi. 4 plus 2, 6. Je ne réussis pas le test. Je perds avec honte, entre guillemets. Et donc, je perds 2. Je ne m'atterris pas là, mais j'atterris là. Si j'avais parié 3 ressources et que je loupe quand même mon test. Donc, j'aurais eu plus 2, plus 3, plus 2. Et que je loupe quand même mon test et qu'il n'y a pas de 1 en valeur de D. J'aurais décalé toutes mes ressources de 2. Je le rappelle, une fois qu'on arrive en bout de trac ici, ici ou ici pour une seule ressource, c'est la lose. On continue sur le reste du plateau. Ici, nous avons le deck d'aventure supplémentaire. Ici, le petit plateau où on met tous les trésors que l'on a collectés et non utilisés. Avec ici, si on le défausse. Là, les points de victoire, je ne les utilise qu'à la fin. Hop, continuons. Alors, je vais plier ce parti-là. Déplier celui-là. C'est un vrai pole ce truc, c'est fou. Hop, voilà. Ici, la partie très importante, c'est les fameuses motivations de Nemo. On voit les valeurs warship, non warship, aventure, trésor, libération, science et merveille. Avec des petits symboles sur les côtés. Les symboles, du coup, c'est l'iconographie du type. Je reprends, imaginons celui-ci. On va positionner Nemo comme cela. On choisit la science. Et dans cette partie, les bateaux de guerre, les warship, nous rajouterons plus 0. Les bateaux non de guerre, 1. Les aventures, plus 1. Les trésors, 0. La libération, x3. La science, x6. Et les merveilles, x4. En fait, selon la motivation de Nemo, donc la carte de rôle ou philosophie de Nemo, on va avoir un gameplay ou un but ou des recherches, enfin des recherches, des focus dans notre gameplay complètement différents. On voit par exemple que la science, c'est 0, 1, 1, 0. Alors que si je prends, hop, derrière la guerre, on voit que la merveille, la science, la libération, c'est beaucoup moins. Alors que les bateaux de guerre en haut, c'était 0 tout à l'heure. Là, c'est plus 2 par bateau. Ils ont vraiment un gameplay et un focus complètement différents selon la philosophie. Eux, ils appellent ça des motivations de Nemo. Au niveau des motivations de Nemo, on en a 4. Explore, science, war et anti-impérialisme. Ça suffit largement pour la renouvelabilité. Vraiment, avant de passer, vraiment de maîtriser ces 4 rôles, il en faut des heures de jeu. Je continue sur le plateau. Ici, hop, voilà, à cette distance-là, ça ira bien. Là, on a le salvage. Lorsqu'on va couler des bateaux, on va les mettre ici, en salvage. Pourquoi ? Parce que ça va nous servir de ressources. On va transformer les bateaux qu'on a coulés en ressources pour acheter les upgrades qu'on placera ici. Les cartes upgrade que j'ai montrées en début, on va les placer aléatoirement comme ceci. Nous avons les coups sur les côtés. Prenons celle-là. Un coup de 3. Donc, si je place 4 bateaux ou minimum 3, quand je ferai l'action d'amélioration de mon sous-marin, je vais pouvoir prendre 3 bateaux ici pour m'acheter 7 upgrades. Donc, le salvage, c'est un hangar, un stockage de bateaux coulés pour améliorer le nautilus. Après, ici, la tonnage track, c'est super important. On a ici répété les 6 océans majeurs qu'on retrouve sur la carte principale juste à côté. On va, à chaque fois qu'on coule un bateau et qu'on ne le met pas en salvage, on va pouvoir le mettre en tonnage track. Une fois qu'on les place, on va les placer, par exemple, dans l'océan Indien. J'en ai coulé 3. Je vais les placer 1, 2, 3 comme ceci. Et ça va me rapporter des points selon là où j'en suis dans la piste. Je vais essayer d'être plus clair. Hop, prenons un exemple de bateau. Donc, j'en suis là. Hop, j'ai fait ça. Donc, si je coule un bateau dans les 6 océans majeurs, on gagne 8. Si j'avais coulé 5 bateaux dans les 6 océans majeurs, j'aurais gagné 30. C'est la valeur que l'on voit là. En fait, ça va créer un tableau de scoring. Plus on va en tuer, plus on va les placer ici pour scorer, mettre des points de côté pour la fin de partie. Et par ligne remplie, on va gagner le nombre de points qui est en haut. Ok, j'espère avoir été clair. Les nombres de points, je vais les montrer. Hop, 8, 12, 17, 23, 30 et 40. Ici, nous voyons aussi des stockages de bateaux qui vont se déclencher dans le pool des possibles. Un bateau ici noir à chaque fois qui arrive avec des événements, des cartes aventures. Et ici, des petites piles selon la couleur qui vont arriver selon les actes. Voilà. Donc, ça fait le tour un petit peu du plateau. Pourquoi je dis des bateaux dans le champ des possibles ? Parce qu'au début de la partie, ici, dans le sac des bateaux, nous allons avoir, je crois, 30 bateaux blancs et 15 bateaux jaunes à l'intérieur. Ce sont les moins agressifs, les plus gentils, les noirs étant les plus violents. Chaque tour, on va lancer selon l'acte où on est. Je vais reprendre, par exemple, l'acte 1 avec 2 dés blancs, l'acte 2, 2 dés blancs, 1 dés noir. Et l'acte 3, 3 dés blancs, 1 dés noir. On lance les dés. Chaque valeur de dés nous impose un placement de bateaux dans les océans correspondants. Ici, je devrais placer un bateau dans l'océan 1. Ici, un bateau dans l'océan 6. Donc, soit je place un bateau caché, soit je place un bateau directement là-dedans. Imaginons que je colle les bateaux cachés, je décide d'attaquer un bateau caché et là, il se révèle. Grosso modo, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs manières, lorsqu'on combat ou lorsqu'on va placer, d'aller piocher des bateaux là-dedans. Et c'est le fameux pool. Plus la partie va avancer, plus on aura inséré dans ce pool de bateaux de la difficulté et du nombre. Donc là, j'en pioche un au hasard, boum, je tombe sur un rouge, aïe maman, voilà. J'expliquerai les bateaux durant la game. Autre information importante, le fameux jet que je viens de faire, c'est le plus rare. En fait, une fois qu'on a lancé ses dés, qu'on a fait les placements des bateaux, la différence qu'il y a entre les deux dés blancs, et dans l'acte 3 c'est de mon choix, on y viendra, c'est le nombre d'actions que j'ai possible pour mon tour. Donc là, 6 moins 1, 5, et on s'aperçoit que j'avais Lucky Joe Dice. J'avais que 5 actions ici, que 5% de chance d'y arriver. Bon, après c'est pour la démonstration, j'espère faire ça toute la partie. Voilà, c'est ce qui débriefe grossièrement le nemozoir. Je fais la mise en place, c'est son seul défaut. La mise en place, elle est longue, vraiment. Il faut placer des bateaux ici, cachés, il faut placer toutes les piles sur la track de notoriété, replacer des petits jetons ici, créer un deck. Voilà, c'est quasiment ce qui est le plus embêtant dans ce jeu, parce qu'elle est longue. Je dirais, allez, un petit quart d'heure. Ouais, un petit quart d'heure, voire peut-être 20 minutes, si on n'a pas l'habitude, pour créer le setup. J'oublie juste une chose, justement, dans le setup. Comment on crée le deck d'aventure ? C'est selon, encore une fois, la motivation. Hop, on le voit ici, c'est un peu la façon Dawn of the Z. En bout de deck, on va prendre 4 cartes d'événements, plus une carte au hasard finale. On va brasser tout ça, et ça sera le fond de deck. Après, ici, on va mettre la fameuse carte rouge spéciale que j'ai montrée tout à l'heure. Hop, celle-là. Parmi, soit 6, 8, 11, 13, selon la motivation de Nemo. On va mélanger, on va le placer au-dessus ici. On met l'acte 3. Selon la motivation, on va rajouter de 10 à 3 cartes dans l'acte 2. Hop, on mélange, on met par-dessus l'acte 2. Ici, 6 cartes, forcément, et après l'acte 1. Une fois qu'on crée ce deck d'événements. Hop. Donc, je ne sais pas combien de cartes on a au maxima. Une, 7, 8, 18, 19, 25 et 5, 30. Voilà, on a 30 cartes, donc 30 événements qui vont nous arriver dans la pomme pour essayer de finir le jeu. Je n'ai pas parlé quand est-ce qu'on gagne et quand est-ce qu'on perd. Quand est-ce qu'on perd, c'est qu'on ne peut plus placer de bateaux sur les mers. Que ça soit tout rempli. On n'a plus d'endroit où se planquer. Ces croquettes, on a perdu. Et lorsqu'on n'a plus de ressources pour notre Nautilus. Que le capitaine Nemo soit cramé. Que l'équipage soit tous morts. Et que la coque soit percée, complètement bousillée. Et qu'on coule. Voilà. Donc, hop. Là, il y a 3 conditions de défaite. Ici, une majeure. Et des conditions de défaite également en haut, au niveau de la notoriété. Il va falloir faire notre objectif. Passer à travers les 30 cartes aventures. En essayant de scorer un maximum. Tout en étant discret. En mode fufu. Enfin, on va essayer. Allez. Je fais la mise en place. Et on se retrouve pour le gameplay. Allez, à tout de suite.